L'éco-buage, c'est une pratique courante et très ancienne. Elle permet, vous le savez peut-être, de brûler les broussailles avant le printemps. Une pratique qui peut aussi être dangereuse et entraîner des incendies si elle est mal maîtrisée. Et c'est pourquoi, en Ardèche, les sapeurs-pompiers proposent aux agriculteurs d'intervenir gratuitement pour prévenir tout risque. Et c'est évidemment bon pour notre planète. A Juvinas, Céline Blampin et Brice Gérès. En plein cœur de l'hiver, ils suscitent parfois la controverse. Des feux de végétation déclenchés par les agriculteurs pour défricher des terrains de montagne. Il y en a deux qui montent à la rône à la cime avec nous et un qui restera ici. En Ardèche, les sapeurs-pompiers ont décidé d'encadrer cette pratique ancestrale. Le chantier va où ? Alors il fait tout le long, il va jusqu'à la grange. Ce jour-là, ils interviennent à la demande d'un couple d'éleveurs. Ils ont besoin de nouveaux prêts pour faire pâturer leur brebis. Je ne peux pas le faire à la main, soit à la débroussailleuse, soit au tracteur parce que c'est trop pentu. C'est pour mettre propre et pour que l'herbe puisse pousser derrière. Avant de mettre le feu aux ronces et aux buissons, les pompiers ont pris un maximum de précautions. Ce qu'on va faire quand on fait du brûlage, on va l'allumer par en haut plutôt que par en bas parce que c'est là où on prend le moins de risque. Et on l'allumera le plus souvent à contrevent. Mais malgré la technique et l'expérience, le risque de débordement est toujours présent. Il faut être très vigilant parce que le feu, c'est un très bon outil pour les éleveurs, justement pour nettoyer. Par contre, ça peut être un très mauvais maître si on le laisse faire et agir tout seul. Si jamais on avait une saute sur la partie supérieure, c'est une centaine d'hectares après derrière qui risque de brûler. Une aide bienvenue donc pour les agriculteurs, car en cas de feu mal maîtrisé, ils s'exposent à des amendes ou des poursuites judiciaires. Nous, on a choisi de faire appel aux sapeurs-pompiers, aux sapeurs-forestiers pour la sécurité. Pas de stress et on sait qu'entre leurs mains, tout va bien se passer. Pour les représentants de la profession, ce partenariat avec les pompiers permet surtout de soutenir les éleveurs dans une région qui a beaucoup souffert de désertification. On est très peu d'éleveurs aujourd'hui. Le peu qui sont là, il faut vraiment qu'on les encourage et qu'on leur donne des moyens de pouvoir faire pâturer leurs animaux. Après le brûlage hivernal, l'herbe poussera au printemps prochain et les brebis pourront pâturer dès la fin du mois d'avril.